Bonjour à tous, ça me fait plaisir de revenir à Centrale. Ce dont je vais vous parler, c'est du bureau de demain. Et pour commencer, peut-être vous parler des quasi premiers bureaux dans lesquels j'ai travaillé, juste avant de fonder mon cabinet de conseil Greenworking. Donc mes premiers bureaux avant de fonder Greenworking, c'était dans une grande banque. Et ils étaient très gris, globalement du mobilier blanc, gris, de la moquette grise, des dalles blanches au plafond. En gros, ça ressemblait à ça, sauf qu'en plus c'était à Paris, donc vous imaginez la même chose en moins lumineux, et du gris aussi aux fenêtres. Pour résumer, les niveaux couleurs, c'était vraiment Fifty Shades of Grey, que rien de très sexy. Et là, ce que vous voyez, c'est en plus une image, elle a dû être prise probablement le 15 août, personne dans les bureaux. En vrai, c'était pas du tout ça. C'est comme quand je regarde ma fille qui a trois ans en photo, elle a l'air toute mignonne, toute calme, mais quand vous l'avez à côté de vous, c'est pas la même chose. Là, niveau son, c'était pareil. L'open space, c'était extrêmement bruyant. On était sans arrêt perturbés, c'était extrêmement difficile de travailler. Et donc, j'ai décidé de m'interroger sur les bureaux. Il y a des études qui ont été menées, et elles estiment qu'on a en moyenne 150 perturbations par jour en open space. On est dérangé toutes les 3 à 4 minutes. Alors, quel est l'impact de ces perturbations ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'en moyenne, on met 64 secondes à se remettre d'une perturbation. Et c'est une moyenne, parce que quand c'est le téléphone de votre voisin en open space qui sonne, vous l'écoutez d'une oreille répondre, puis il raccroche, puis il vous en parle en disant quel con celui-là, ça vous prend beaucoup plus qu'une minute. Et donc, ça vous fait perdre énormément de temps de travail. Vous avez pour beaucoup fait des maths, 150 fois une minute, ça fait 2h30 par jour qu'on passe à se remettre des perturbations. Deuxième impact, et qui est probablement encore pire, c'est qu'on travaille moins bien, et en réalité, on est même moins intelligent en open space. On estime que le fait de passer en permanence d'une tâche à l'autre équivaut à une perte de QI de 10 points. Alors, vous me direz, ça dépend d'où on part, évidemment. 10 points de QI, c'est l'équivalent d'une nuit blanche ou de fumer un joint. Donc, évidemment, il faut éviter de cumuler les facteurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Par exemple, vous avez pour beaucoup fait des maths. Certains jours, vous êtes fatigué, vous essayez de résoudre un problème de maths. Vous allez mettre une heure, alors d'habitude, ça vous aurait pris 5 ou 10 minutes. C'est exactement la même chose en entreprise. Toutes les tâches qui sont complexes, on a beaucoup plus de mal à les réaliser. Alors, parfois, en formation, on me demande, avec un peu d'appréhension, mais est-ce que c'est réversible ? Donc, oui, oui, quand vous sortez de l'open space, votre intelligence revient. Tout va bien. Et donc, pour revenir à ces bureaux, il y avait en plus d'autres problèmes que les perturbations. C'était les salles de réunion. Elles n'étaient jamais disponibles. C'était quasi impossible de trouver une salle pour se réunir. Donc, on était tout simplement contraintes de rester toujours à la même place, dans un environnement qui était très complexe. Et donc, j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur les bureaux et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Comment est-ce qu'on pourrait travailler demain ? Pour ça, j'ai réfléchi à comment on travaillait hier avant-hier. Dans les années 60-70, beaucoup d'entre vous, nous, n'étions pas encore là. Il y avait beaucoup de bureaux individuels. Donc, ça, c'était notamment pour les personnes les mieux placées en entreprise. Cas de gauche, on avait pour beaucoup un bureau individuel. Et cas de droite, pour ceux qui étaient moins bien placés dans l'entreprise, c'était le bureau tayloriste. On était encore dans le monde industriel avec l'avènement de la grande bureaucratie. Voilà, c'était des rangées de bureaux où chacun était en train de travailler sur son travail. Et la difficulté, c'était quoi ? C'était qu'en réalité, on est feignants. Tous, les êtres humains sont feignants. Et donc, on avait beaucoup de mal à collaborer. Quand on est dans un bureau individuel, qu'on a une idée qui peut intéresser un voisin, eh bien, rares sont ceux qui vont avoir le courage de se lever, d'ouvrir leur bureau, de traverser un long couloir, d'aller frapper à une porte. Peut-être même que le collègue ne sera en plus même pas présent. Et donc, en réalité, c'était très difficile de collaborer. Et c'est pour ça que dans les années 80-90, il y a un troisième modèle qui est apparu, le bureau social ou l'open space. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que d'un coup d'œil, on sache qui est là, qui est autour, et qu'on puisse très facilement converser. Bon, pour être franc avec vous, il y avait aussi un impact économique non négligeable, qui est que quand on casse des cloisons, on gagne beaucoup d'espace. Mais bon. Et donc, la question que je me suis posée, c'est, ok, l'open space, il y a quand même beaucoup de limites, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, vous vous dites, peut-être qu'elle va nous faire le coup de c'était mieux avant. Il faut peut-être qu'on revienne au bureau individuel, finalement, c'était beaucoup plus confortable. Tout comme, par exemple, je suis sûre que Centralion, c'était beaucoup mieux avant. Surtout entre 2005 et 2008. Et donc, pour répondre à cette question, je me suis interrogée sur ce qui était fait ailleurs, et notamment dans les entreprises qui ont des budgets quasi illimités. Par exemple, si vous regardez les GAFA, plusieurs milliards d'euros de résultats nets chaque année, des salariés qui sont très bien payés, globalement, s'il y a quelque chose à faire pour améliorer leur performance et leur bien-être, c'est certains qui le font. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'ils sont repassés au bureau individuel ? Donc, j'ai été voir un petit peu, du côté de Facebook, Mark Zuckerberg a décidé de créer le plus grand open space du monde, 1,5 km de long, des milliers de développeurs à l'intérieur. Donc, bon, a priori, ils ne sont pas partis sur cette piste. Du côté de chez Google, ils ont décidé de densifier leurs espaces. C'est un peu paradoxal, on se dit, il y a beaucoup de perturbations. Ils se sont dit, on va mettre tout le monde dans une boîte, on va réduire la taille de la boîte, on va secouer tout ça, et il va en sortir plein d'innovations. Alors, bon, pour rendre ça possible, à côté, ils payaient des cours de méditation aux salariés, pour arriver à contrebalancer. Et donc, en l'occurrence, voilà, ils sont plutôt allés dans la direction de la densification. Si on regarde du côté de chez Airbnb, du mobilier plutôt cosy, un peu plus comme à la maison, également, beaucoup de salles de créativité, par exemple, chez Dropbox, avec les Legos qui reviennent dans le monde du travail. Et donc, finalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, il y avait trois constantes parmi tous ces modèles. La première chose, c'est l'ouverture. On reste sur des espaces ouverts. La deuxième chose qui ressortait, c'était la variété. On a accès à un nombre d'espaces de travail beaucoup plus important. Pour schématiser, c'est comme à la maison, c'est sympa d'avoir un salon pour pouvoir regarder des films, une chambre pour pouvoir s'allonger pour dormir, une cuisine pour cuisiner. Alors, évidemment, on n'a pas tous accès à ça, mais peut-être que vous êtes encore, pour certains d'entre vous, en studio. Ne vous inquiétez pas, vous réussirez à aller dans le plus grand bientôt. Jusqu'à maintenant, c'était un peu l'équivalent. On était en gros dans un studio, c'est-à-dire qu'on avait un seul poste de travail. Et donc, l'idée de la variété, c'est de se dire, de même qu'à la maison, on est content d'avoir plusieurs pièces, on va aussi avoir différents types d'espaces, de sorte que pour chaque tâche à réaliser, on puisse aller travailler dans l'espace qui est le plus approprié. Et la troisième chose qui ressortait de ce benchmark parmi les GAFA, c'était la mobilité. Qui dit variété d'espace, dit mobilité, parce que pour aller d'un espace à l'autre, il va falloir bouger beaucoup. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux entreprises françaises ? Eh bien, ce qu'on a décidé de développer, c'est le FlexOffice 2.0. Alors, vous voyez, c'est quand même plus sympa, y compris en termes de couleurs. Le FlexOffice, c'est quoi ? C'est basé sur deux choses. D'abord, des positions individuelles qui sont partagées, parce qu'en réalité, on ne va pas passer beaucoup de temps sur son bureau. Entre le télétravail et le fait d'aller dans tous ces espaces, on va finalement y passer peu de temps. Et d'autre part, des espaces qui, eux, vont être très variés, beaucoup plus d'espaces collaboratifs. Chez certains clients, on va jusqu'à 15 types d'espaces collaboratifs. Ça va vraiment de l'espace linge à la salle avec des tables hautes. Souvent, celle-là, on l'utilise pour faire des réunions très courtes. Globalement, essayer de rester une heure debout en réunion, en général, ça calme tout le monde. On est beaucoup plus synthétique. Et en réalité, le FlexOffice 2.0 répond parfaitement à cinq basculements majeurs. Premier basculement, le basculement d'un centre de coût vers un outil créateur de valeur. Jusqu'à maintenant, on voyait les bureaux comme un centre de coût. C'était une ligne de coût. On essayait de la minimiser le plus possible. Là, on se rend compte que ça peut, au contraire, nous aider à créer de la valeur. Deuxième basculement, du travail individuel vers le travail collaboratif. Les chercheurs estiment qu'il y a dix ans, 80% de nos tâches étaient individuelles et 20% seulement étaient collaboratives. Mais ils estiment aussi que dans dix ans, le ratio sera inversé. C'est-à-dire qu'on aura 80% de nos tâches qui sont collaboratives. Donc évidemment, il faut aussi modifier nos bureaux. Troisième basculement, de l'équipe fixe. Jusqu'à maintenant, on était beaucoup dans une équipe. On connaissait son manager, ses collègues. De plus en plus, on travaille en mode projet. Et donc, on va avoir tendance à avoir des collègues qui sont très variés. On va travailler en mode transversal, avec différents métiers dans l'entreprise et à l'extérieur. Quatrième basculement, du formel vers l'informel. Vous avez de la chance, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de connaître 20 heures, 25 heures par semaine dans des réunions formelles où il y a dix personnes autour de la table, pas toujours très intéressées par les sujets qui sont abordés, et le tout dans une salle de réunion classique avec une réunion de deux heures prévue à l'avance. De plus en plus, on collabore de manière informelle, dans un couloir, autour de la machine à café. Tout ça, c'est du travail. Et cinquième basculement, est-ce que vous connaissez tous Airbnb, Drivee ? Oui ? Donc, les startups dans le partage, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, plutôt que d'avoir quatre ou cinq véhicules qui vont de la Smart jusqu'au camion de déménagement, ce qui est bien, c'est d'en avoir éventuellement un, et puis finalement, on va pouvoir louer d'autres véhicules quand on en a besoin. Le flex office, c'est exactement ça. C'est le fait de se dire, on va avoir accès à beaucoup plus d'espace, et en contrepartie, on accepte de partager son poste. Quatre bénéfices majeurs. Plus d'autonomie, plus de bien-être, plus d'agilité, plus de collaboration. Et la cerise sur le bureau, si j'ose dire. Ce qu'on essaye de développer aussi, c'est la sérendipité. Est-ce que parmi vous, certains savent ce que c'est ? Vous pouvez lever la main. OK. Alors la sérendipité, c'est la création de valeurs liées au hasard. Les exemples qu'on cite souvent, c'est la tarte tatin. Les sœurs tatin ont été distraites, elles se sont trompées, elles ont mis la pâte par-dessus, puis finalement c'était très bon. Et donc est née la recette de la tarte tatin. Ou alors le post-it. Une colle qui ne colle pas, pas bien en tout cas. Et puis, hop, on en crée des post-its. Et donc en l'occurrence, la sérendipité, c'est ce que veulent absolument développer toutes les entreprises américaines actuellement. Alors je vous donne quelques exemples, ils peuvent vous sembler un petit peu loufoques. Premier exemple chez Salesforce, les voting doors. Alors les voting doors, l'idée c'est que pour pouvoir passer une porte, vous devez voter. Alors je vous rassure, ce qu'on m'a déjà demandé, ce n'est pas a priori pour aller aux toilettes, parce que quand on est pressé, ça peut être un peu pénible. Mais le but, c'est simplement d'échanger avec les gens au moment de passer la porte. Deuxième exemple, chez kayak.com, le comparateur de billets d'avion, ils ont mis en place un algorithme pour décider qui allait s'asseoir à côté de qui. Alors on ne pourrait absolument pas le faire en France avec la CNIL, mais ils ont mis tout un tas de données. Quelle est votre équipe ? Par exemple, si on veut rapprocher le marketing et les commerciaux, on va pouvoir le faire. Quel est votre âge, vos horaires, votre... On parlait de politique tout à l'heure. Quelles sont vos opinions politiques ? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste ? Et à partir de ça, ils vous disent à côté de qui vous allez vous installer pour à la fois vous sentir bien et créer le plus de valeur possible. Pour l'anecdote, pour les personnes qui sont pessimistes, en fait, dans leur algorithme, ils les entourent d'un mur de personnes positives. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une propagation et accessoirement, évidemment, que la personne aussi se sente mieux. Autre exemple, le Blind Lunch. Et ça, c'est venu aussi en France. Il y a une startup française qui le fait. Chez Société Générale, par exemple, ils le pratiquent. Vous êtes tout seul pour déjeuner, vous voulez rencontrer d'autres professionnels, vous vous inscrivez en ligne et on vous monte un déjeuner avec un collègue que vous ne connaissez pas. Ça ressemble beaucoup à du mythique. Globalement, c'est endipité. Souvent, les outils, c'est du mythique, mais professionnel. Autre exemple, l'ascenseur. On ne le sait pas comme ça, mais les directeurs immobiliers passent des heures à réfléchir à ce qu'on va faire dans l'ascenseur. Pourquoi ? Parce qu'à la Défense ou dans les grandes capitales américaines, il y a des tours immenses et on passe plusieurs minutes par jour dans l'ascenseur. En France, on a souvent des écrans d'information sur l'actualité de l'entreprise. Aux États-Unis, de plus en plus, ils mettent des jeux ou des quiz. L'objectif, c'est toujours le même, c'est désespérément faire en sorte que les gens se parlent. C'est bête, mais c'est vraiment ça. Et pour vous montrer que ça peut aller très loin, chez Zappos, alors c'est très limitant comme exemple, notamment en termes de qualité de vie au travail, ils avaient un pont qui reliait les bureaux et les locaux. Donc en gros, en 30 secondes, on sortait du travail et on rejoignait sa voiture. Ils se sont dit que c'est dommage, les gens ne prennent pas le temps de se parler en sortant du travail. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont coupé le pont, ils ont créé tout un chemin qui met plus de 5 minutes à pied. Et donc chaque jour, les salariés de Zappos finalement échangent parce que comme il y a 5 minutes à faire, souvent ils vont avoir tendance à le faire avec d'autres personnes qui sortent des locaux. C'est un peu comme chez Ikea, ce n'est pas par hasard qu'on vous fait passer par tous les rayons les uns après les autres. Et donc le flex office, quel est l'objectif ? Un des objectifs du flex office, c'est clairement de maximiser la sérendipité, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se parlent plus, que les gens aient des voisins différents et qu'ils aient des variétés d'espaces, ils vont avoir tendance à être beaucoup plus mobiles et donc on va réussir à faire en sorte qu'ils se parlent et donc qu'ils créent de la valeur. Et ça marche, on a eu des retours très positifs, par exemple un client dans l'industrie où deux tesards sont allés dans une machine à café qui était pour le coup un peu différente dans un autre étage, ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils ont échangé, de leur échange est né un brevet et de ce brevet est né beaucoup d'argent. Le flex office, on l'a mis en place dans une quinzaine de grands groupes, ça représente plus de 15 000 salariés qu'on a accompagnés, vous voyez quelques noms, Société Générale, Siemens, AXA, ENGIE, PSA, Sanofi, donc vous pouvez légitimement vous demander ou me demander est-ce que ça marche ? Alors évidemment, si ça ne marchait pas, a priori, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, donc ça marche bien. et peut-être pour conclure, une grande fierté, une de mes plus grandes fiertés professionnelles même, c'est ce chiffre. 89% c'est parmi les 15 000 salariés qu'on a accompagnés vers le flex office, tous ceux qui pour rien au monde ne souhaiteraient revenir en arrière. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada